bonjour tout le monde bienvenue dans la vidéo de correction du tp numéro 7 pour le cours informatique 1 à l'université rennes 1 je vous rappelle que vous avez tous accès au moodle qui est la plateforme d'enseignement en ligne FOD UNI de Rennes 1 sur cette plateforme là depuis plusieurs mois vous trouvez notamment les sujets donc les ressources de cours avec les cours en pdf et les cours en vidéo que vous avez à travailler chaque semaine et les sujets de tp donc depuis le début on vous donnez tous les sujets de tp et donc j'ai mis en ligne le sujet de tp 7 qui correspond à la semaine 44 donc la semaine à la rentrée des vacances la semaine du 2 novembre et pour ce tp là dans cette vidéo je vais d'abord lire avec vous le sujet essayer d'expliquer les différentes questions avant de rentrer dans le détail de code et ensuite présenter la solution exercice par exercice donc je vais fonctionner comme pour la correction de td numéro 8 j'espère que je vais pas trop vite j'espère être clair et et que mes explications vous aident à bien comprendre le tp donc ce sujet de tp là il travaillait pas sur les chaînes de caractères ce sera le tp 8 qui correspondra au td 8 ce tp là correspondait en fait au td numéro 7 sur des tableaux 2d c'est un mélange entre des exercices sur le tableau td numéro 6 et des numéros 7 sur les tableaux 2d donc il ya beaucoup de choses qu'on fera que vous avez déjà vu en td numéro 6 avant les vacances sur la somme d'une ligne d'une colonne la vérification qu'un tableau carré est magique etc on n'ira pas jusqu'à faire l'atteinte et shudoku ça c'est dans le td 6 et puis si vous voulez le faire vous pouvez le faire en challenge et dans ce tp numéro 7 on fera des choses sur les tableaux 2d donc le sujet ressemble à ça donc vous avez à le télécharger elle travaillait de votre côté donc je vais peut-être prendre un petit moment pour le lire exercice par exercice donc on voit qu'il ya quatre exercices et quelques questions de challenge à la fin de l'exercice 4 comme souvent donc l'exercice numéro 1 était censé être rapide il ne doit pas vous poser de problème c'est un exercice pour faire l'affichage d'un tableau à deux dimensions donc un tableau à deux dimensions lorsqu'on l'affiche en maths ou dans la vie de tous les jours ça ressemble à ça et en java ce sera un tableau de tableaux donc ce qu'on a déjà vu beaucoup de fois que ce sera un int crochet crochet le petit piège c'est que chaque ligne peut éventuellement être de taille différente par contre le nombre de colonnes il est bien défini parce que c'est la dimension du premier crochet mais la dimension du deuxième crochet peut dépendre des différentes choses donc cet exercice a demandé de faire l'affichage d'un tableau à deux dimensions donc c'est une fonction affiche table 2d qui doit prendre un tableau d'entier à deux dimensions donc ce sera bien quelque chose de type int crochet crochet et l'affiché seulement donc ça va pas calculer donc ça doit être de type void en renvoyant à la ligne entre chaque ligne du tableau donc il faudra faire bien attention à faire un sauté de ligne entre chaque ligne du tableau et pas tout affiché d'un coup l'exercice numéro 2 donc ressemble beaucoup à ce que vous avez fait en TD numéro 6 avant les vacances il n'y a rien de nouveau c'est travailler sur un rectangle et vérifier qu'il est magique donc déjà on vous dit que c'est un rectangle donc dans tout cet exercice et dans toute la suite on s'impose de travailler avec des tableaux qui soient des rectangles c'est à dire que sur chacune des lignes le nombre de colonnes est le même ici on a trois lignes donc c'est cette dimension là sur le premier indice i on a trois lignes et chacune est de taille 7 colonnes sur l'indice j donc ce sera un int crochet crochet ou dans le premier crochet on peut aller de 0 à 2 et dans le deuxième crochet de 0 à 6 un int crochet crochet de taille 3 fois 7 donc on demandait dans cet exercice 2 de vérifier si un rectangle est magique c'est à dire si la somme des éléments de chaque ligne est égale et la somme des éléments de chaque colonne est égale ici on peut vérifier que c'est bien vrai parce que par exemple la somme de la première ligne c'est 1 plus 14 égale 15 plus 18 égale 33 et normalement la somme de chacune des colonnes est égale à 33 si je prends celle ci par exemple j'ai bien 15 plus 5 égale 20 plus 13 égale 33 et après on dit que c'est magique si la somme de chaque élément de ligne est aussi égale et donc si on prend la somme de toutes les lignes je vais pas le faire de tête c'est un peu long mais ce sera aussi égale alors attention pour l'instant c'est juste une vérification de carré magique et pas de carré latin comme on a fait en td6 après le carré latin c'est de dire que les sommes de lignes sont égales les sommes de colonnes sont égales et elles sont toutes égales entre elles et aussi les diagonales donc ici c'est évidemment pas le cas parce qu'on a 35 sur 33 sur les colonnes et pas 33 sur les lignes donc on demandait des choses plus simples donc cet exercice là on vous le découpe en plusieurs exercices plusieurs questions la première fonction c'est de vérifier de vérifier si une ligne vers si le 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 rectangle est magique sur les lignes donc on nous on donnait comme indication d'écrire une fonction annexe somme ligne qui prend un tab de lille crochet crochet un indice de ligne donc un int et qui renvoie la somme de la im ligne de tab donc cette fonction là elle sera de type in c'est qu'elle renvoie une somme qui est un int donc on a déjà vu en td comment faire ça une méthode simple pourrait répondre à ce genre de questions là c'est de d'abord calculer par exemple la somme de la première ligne avec cette fonction là et ensuite pour chacune des lignes suivantes il faut tester si la somme de cette ligne i de i égale à 1 jusqu'à m moins 1 est égale à la somme de la ligne 0 donc si c'est vrai on renvoie faux et si à un endroit on trouve une ligne qui marche pas on renvoie false donc on vous demandait sur la question 2.b pour le même principe d'écrire une fonction de vérification des colonnes et donc en fait là c'est très simple de passer de la 2.a à 2.b on a juste à changer de ligne à colonne donc au lieu de faire quelque chose avec un i qui est un indice de ligne on fera quelque chose avec un j qui est un indice de colonne le code sera très très similaire on pourra faire du copier coller et juste changer les endroits où il faut alors la question 2.c on demande de mettre les deux ensemble parce qu'on rappelle que un rectangle est magique par définition s'il est magique sur les lignes et s'il est magique sur les colonnes donc du moment on a une fonction de vérification si un tableau est magique sur les lignes et un tableau est magique sur les colonnes vérifier qu'un tableau est magique ce sera rapide il faudra juste tester si c'est vrai sur les lignes et vrai sur les colonnes donc ce sera un et et pas un ou ici c'est marqué et donc faudra utiliser le double esperluette et pas un ou l'exercice 3 donc c'est un exercice qui ressemble un petit peu au td au tp 5 que vous avez fait sur les permutations c'est vérifier qu'un rectangle est normal donc un rectangle normal ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait sur les permutations parce que ça veut dire que dans ce rectangle de taille de dimension 2 donc plus de dimension 1 mais de dimension 2 s'il est de taille n fois m donc ici 3 fois 7 il est magique il est normal si toutes les valeurs entre 1 et n fois m sont présentes donc ici il est de taille 3 fois 7 donc n fois m c'est 3 fois 7 égal 21 et on remarque que toutes les valeurs entières entre 1 2 3 4 5 6 20 21 elles sont toutes présentes une et une seule fois donc ce tableau là il c'est une mêlant une permutation en fait de l'ensemble 1 2 3 21 juste mis dans un autre ordre donc on dit que ça s'appelle un rectangle normal bon c'est un mot un peu étrange en maths c'est pas forcément un mot qui est utilisé là c'était pour l'exercice donc cet exercice là on vous disait écrire une fonction est normal qui prend en paramètre un tableau dentier à deux dimensions de taille arbitraire donc ce sera un tab de type id crochet crochet et qui doit renvoyer un booléen donc fall sous le trou indiquant si tab est un rectangle normal donc ce sera pas forcément très compliqué algorithmiquement l'algorithme doit pas être doit pas être trop difficile une façon de dire c'est et ben on sait dès le début le nombre de nombres qu'on doit voir on doit aller voir on doit avoir des nombres entre 1 et m n donc ce qu'on peut faire c'est créer un tableau de boulet 1 qui nous indique si j'ai déjà vu la case j'ai la valeur i et je parcours mon tableau tab et dès que je vois une valeur si je l'ai jamais vu alors je dis que je l'ai vu une fois mais par contre si je l'ai déjà vu et ben ça marche pas je renvoie false donc on verra que l'algorithme est assez rapide à écrire on a d'autres façons de faire ça se trouve vous avez pensé à d'autres idées l'important c'est que ça fonctionne sur différents exemples alors je termine la lecture du sujet avant de rentrer dans la correction avec un code éclipse avec la deuxième page du sujet qui est un exercice 4 un peu plus long donc c'est un exercice qui avance petit à petit donc on oublie cette vérification de de rectangle magique ou normal ou quoi maintenant on imagine que c'est des rectangles bien formés et on va faire des transformations sur ce rectangle là donc la première question qu'on vous demandait c'était de faire une fonction somme rectangle qui prend deux tableaux d'entier donc c'est deux fois des int crochet crochet donc on a un int crochet crochet tab 1 et un int crochet crochet tab 2 on nous dit qu'ils sont à deux dimensions et on nous dit qu'ils sont de même taille donc on n'aura même pas besoin de vérifier dans le code s'ils sont de même taille et ce qu'on nous demande de faire c'est de renvoyer un nouveau tableau donc le type de retour de cette fonction là sera aussi un int crochet crochet de même taille qui contient la somme case par case des tableaux passés en paramètres donc ça ressemble beaucoup si vous vous rappelez à ce qu'on a fait pour la somme de polynômes dans le tp6 le dernier exercice du tp6 on vous faisait travailler sur des polynômes qui étaient des tableaux 1d et il fallait faire la somme case par case du des tableaux donc ça ressemble beaucoup alors en fait cette cette fonction somme rectangle je crois qu'elle n'est pas utilisée dans la suite donc c'est pas une brique de construction pour la suite de l'exercice mais c'est une fonction pas très compliqué à écrire pas trop bizarre quoi donc elle était intéressante à vous le faire faire alors la question 4.b c'est une première transformation maintenant donc c'est une font une transformation qui va prendre un tableau d'entier de deux dimensions toujours tab donc ce sera un int crochet crochet qui va renvoyer un nouveau tableau donc le type de retour de cette fonction là ce sera un int crochet crochet aussi est ce qu'on vous demande de créer comme transformation c'est la symétrie horizontale du tableau donc on va retourner voir l'exemple de l'acte de les données avant la première ligne c'est 1 12 2 20 etc et la symétrie horizontale ça revient à dire que la première ligne devient la dernière la dernière ligne devient la première et on inverse ainsi de suite donc ici on a un nombre impair de lignes donc la ligne du milieu elle reste inchangée et si on avait un nombre paire de lignes vous verrez dans la correction je fais deux exemples pour que ce soit plus clair si on avait un nombre paire de lignes elle serait inversée sur l'axe du milieu donc c'est une symétrie qu'on appelle horizontale c'est comme si on trace un trait je peux pas trop le faire avec ma souris mais on trace un trait au milieu du tableau ici on dit que c'est un axe de symétrie et on renverse le tableau le haut devient le bas et le bas devient le haut donc ça c'est pas c'est pas trop bizarre non plus comme transformation parce que le tableau qu'on renvoie il sera des mêmes dimensions c'est à dire que il sera de taille nm pareil là il est toujours de taille trois fois sept alors la question suivante ressemble beaucoup beaucoup à la question d'avant elle n'est pas plus difficile on l'a mis en challenge mais elle n'est pas plus difficile à écrire ce qu'on vous demande de faire maintenant c'est la même le même genre de fonction avec la même signature donc ça prend en entrée un tableau d'entier de deux dimensions de taille arbitraire table donc un int crochet crochet ça doit renvoyer un nouveau tableau donc un int crochet crochet qui est de même taille et qui est maintenant la symétrie verticale et plus horizontale verticale donc la différence c'est que au lieu de passer la première ligne à la dernière ligne ce qu'on fait c'est qu'on passe la première colonne à la dernière colonne donc la première colonne du tableau d'exemple avant c'était 1 14 18 et maintenant ça devient la dernière colonne 1 14 18 et la dernière colonne c'était 13 5 15 et elle est devenue la première colonne 13 5 15 donc c'est pas du moment on a écrit une première fois le code pour symétrie horizontale on va voir que c'est très rapide d'écrire le code pour symétrie verticale donc c'est pas c'est pas différent c'est juste changer au lieu de travailler sur l'indice i qui est les lignes on travaille sur l'indice j qui est les colonnes la question 4.d donc toujours un challenge c'est pas grave si vous les avez pas fait les challenges parce que c'est un peu plus difficile mais je les corrige pour que tout le monde ait son compte dans la correction de tp le challenge 4.d c'était d'écrire une fonction transpose qui prend un paramètre un tableau d'anti à deux dimensions de taille arbitraire table donc toujours un int crochet crochet et qui renvoie un nouveau tableau de taille inversée pour lesquels les colonnes et les lignes sont inversées donc c'est là où ça commence à devenir plus bizarre c'est qu'on va travailler avec des tableaux toujours donc ça renverra quelque chose qui sera un int crochet crochet mais ces dimensions seront inversées donc sur l'exemple qu'on vous donné avant on avait un tableau de taille 3 fois 7 n fois m n égale 3 lignes m égale 7 colonnes et ça transforme quand on transpose ça transforme un tableau transposé donc c'est à dire qu'on lui a fait une symétrie par rapport à sa diagonale transposé où il ya maintenant 7 lignes et 3 colonnes et les cases les cases ont été changées donc tout à l'heure on avait la première colonne qui était 1 14 18 et c'est désormais devenu la première ligne 1 14 18 dans les lignes et la colonne la ligne 1 qui était 1 12 20 8 17 6 13 elle est devenue la première colonne donc finalement c'est pas si difficile non plus à écrire vous verrez en fait il faut juste faire attention sur les dimensions qu'on donne au nouveau tableau il faudra il faudra déclarer le nouveau tableau avec int crochet m n et pas n m et ensuite table de de i j sera mis dans le nouveau tableau de j on inverse les deux indices et pour conclure cette épée on vous demandait de créer une fonction rotation donc elle a toujours la même signature que depuis tout à l'heure elle prend en entrée un paramètre tab qui est nid crochet crochet elle renvoie un nouveau tableau qui est la rotation d'un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre donc c'est un peu bizarre quand on lit comme ça on est en train de se dire on fait une rotation d'un tableau qu'est ce que ça veut dire mais on vous donne un exemple pour le pour le visualiser un petit peu et en fait on voit que sur cet exemple là donc il y a eu une transposée parce qu'on est passé d'un tableau de taille 3 7 en un tableau de taille 7 3 et en plus de la transposer on a inversé l'ordre des lignes c'est à dire que quand je prends ce tableau ici cette ligne 1 elle est devenue la dernière ligne donc une façon de faire la rotation et bien c'est de faire ça d'un point de vue générique ce sera très rapide à écrire en code il faut faire la symétrie horizontale de la rotation de la transposer et en fait pour les curieux ou curieuses certains ou certaines d'entre vous vous avez peut-être essayer de vous rendre compte qu'on peut aussi faire d'abord la symétrie verticale puis la rotation puis la transposer et ça marche aussi donc on verra que les deux fonctionnent mais les deux sont la même complexité donc on implémentera les deux voilà j'ai pris quelques minutes pour essayer de présenter le sujet de tp pour que vous ayez une idée du contenu du sujet une bonne méthode qui peut être qui peut vous aider à faire les sujets de votre côté c'est de d'abord télécharger le sujet le lire ensemble de votre côté le travailler essayer de faire chaque exercice puis vous pouvez venir écouter la solution mais vous arrêtez à ce moment là c'est à dire vous arrêtez à la première lecture que je fais avec vous du sujet qui essaye de l'expliquer les questions ensuite vous pouvez retourner à votre projet eclipse terminer ce que vous savez faire sur le projet et ensuite venir écouter la suite de la correction qui donne plus de détails et plus d'explications c'est pour ça que je fais ces corrections en deux morceaux c'est que ça peut vous permettre de si vous écoutez les cinq dix premières minutes vous avez des explications sur les questions mais sans voir de code donc juste ça donne des explications et ça peut vous aider à mieux comprendre une question que vous n'auriez pas bien compris et ensuite vous pouvez revenir et sur youtube lire la vidéo morceau par morceau question par question donc voilà pour le début de la vidéo qui expliquait le sujet donc je vais rentrer dans mon projet eclipse et vous montrer le code exercice par exercice voilà donc pour simplifier un peu la présentation de ce morceau de code sous eclipse j'ai utilisé un seul fichier java pour tout le tp vous dans l'archive qu'on vous proposait il y avait un fichier par exercice avec un main par exercice donc moi l'inconvénient c'est que ça me fait beaucoup d'exemples j'ai une centaine de lignes de sortie d'exemple donc je vais les montrer petit à petit mais ce sera plus simple pour pour vous montrer tout ça alors l'exercice numéro 1 on vous demandait de faire une fonction qui permet d'afficher un tableau 2d donc vous demandez de l'appeler affiche table 2d donc avant de rentrer dans le code de la fonction vous vous demandez de prendre un tableau à deux dimensions tab donc c'est bien un type int crochet crochet pour dire qu'il a deux dimensions donc ça ce sera lundi sur les lignes et ça ce sera lundi sur les colonnes le deuxième crochet donc tous les exemples de la feuille c'était des tableaux de taille trois fois sept donc avec trois lignes et sept colonnes et on demande de faire un affichage donc ça fait déjà des semaines et des semaines que vous faites ça donc vous savez que maintenant pour des fonctions d'affichage elle ne renvoie rien c'est à dire que leur type retour est voile voile en anglais ça veut dire vide ou rien dans l'espace on dit qu'il ya du poids c'est du vide ça renvoie rien c'est de l'affichage donc une façon de le faire moi ce que j'ai proposé c'était de dire que on va commencer par afficher une accolade qui sera le début du tableau de des ici et ensuite on va afficher chacun des tableaux comme ça qui seront des tableaux indés et donc si on a un tableau affiché j'affiche le premier et ensuite pour tous les tableaux suivants donc en partant de 1 j'affiche une virgule un espace et le tableau suivant et pour faire ça proprement j'ai proposé de décrire comme dans les tp d'avant une méthode qui s'appelle affiche table 1d qui affiche ce tableau maintenant qui est juste un ligne crochet donc en fait ça correspond à afficher une ligne donc ici par exemple ça affiche juste une ligne et donc on peut faire ça comme j'affiche une première accolade ouvrante puis pour la première valeur je l'affiche sans mettre de virgule et ensuite toutes les valeurs suivantes j'affiche avec une virgule un espace puis la valeur donc une virgule un espace puis la valeur donc ce petit travail cosmétique qui fait que c'est très joli quand j'affiche mais si vous voulez faire plus simple vous auriez pu très bien ne pas faire tous et toutes toutes ces subtilités là et par exemple faire juste quelque chose comme ça si vous voulez on aurait pu faire on aurait pu faire quelque chose comme ça de plus simple donc on va on va juste montrer à quoi ça ressemble ici si on fait quelque chose de vraiment plus simple ça nous donne ça nous donne ce genre de choses là avec ça c'est l'affichage du tableau indé d'exemple on a affiché chacune des valeurs séparées par une espace mais on voit que c'est pas très propre parce qu'il ya une espace à la fin vous la voyez ici et pareil pour la suite on affiche chacun des tableaux et on saute une ligne donc ici on avait par exemple ça donc moi je préfère un code un peu plus long qui affiche bien comme il faut avec des accolades et tout c'est un peu plus clair pour tous les affichages suivants mais si vous avez fait quelque chose de plus simple avec juste des espaces ou juste des virgules ça marche bien aussi juste pour revenir à l'exemple c'est un peu plus élégant d'afficher ça c'est un tableau indé avec des accolades et des virgules et ça c'est un tableau 2d avec des accolades des accolades et des virgules voilà pour l'exercice 1 d'affichage donc je rappelle le type c'était bien on prend un id crochet 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 et on fait void parce qu'on fait juste de l'affichage il n'y a pas de return si dans eclipse j'écris ça ça râlera parce que ça nous dira ben non je peux pas je peux pas return quelque chose parce que c'est void ou à l'inverse si j'écris ce code d'affichage et que ici je me trompe et que j'écris un int ou quelque chose ça nous dira ben non ça marche pas cette méthode doit envoyer quelque chose de type int et pas de type void qui est que de l'affichage voilà pour l'exercice 1 et ce sera pratique dans tous les exemples suivants je ferai beaucoup d'affichage pour vous rappeler les différentes les différents tableaux alors l'exercice 2 donc c'était la vérification d'un tableau sur les lignes sur les colonnes et ensuite pour savoir s'il est magique donc pour donner des exemples avant de rentrer dans le code par exemple pour le tableau 2d du sujet donc c'est il a trois lignes une première ligne une deuxième ligne une troisième ligne qui ont chacune 7 colonnes 1 2 3 4 5 6 7 colonnes et on demandait de savoir est-ce qu'il était magique sur les lignes ou pas donc moi j'ai fait deux autres exemples où je sais plus quelle valeur exactement a changé mais j'ai fait en sorte qu'il y ait une valeur qui change voilà par exemple ici pour le deuxième exemple j'ai changé cette ligne cette valeur ici sur la première ligne donc il est plus magique sur les lignes parce qu'on a des sommes de lignes qui sont différentes ça donne false et sur le deuxième exemple de tableau je crois que j'ai changé ici il est plus non plus magique sur la ligne parce que cette ligne là a pas la même somme vu que j'ai changé cette valeur donc c'est bien de faire des exemples comme ça de un tableau qui marche et des tableaux qui marche pas pour vérifier que ça marche pas donc dans le sujet on vous demandait de découper votre travail en deux morceaux et c'est la bonne façon de faire de d'abord écrire une méthode qui calcule la somme d'une ligne c'est à dire qu'on va prendre un tableau de deux dimensions donc un tableau de type int crochet crochet un entier i qui est un indice valide de ligne donc vous remarquerez que je ne fais pas de test de savoir si i est bien positif ou plus petit que les dimensions ou quoi je m'embête pas à ça parce qu'on dit juste que i est valide et donc cette fonction somme ligne elle va renvoyer un entier parce que ça calcule la somme de la ligne par exemple ça fera 1 plus 12 plus 20 plus 8 plus 17 plus 6 plus 13 donc tout ça ça somme et c'est un entier donc vous l'avez déjà fait plein de fois normalement ça vous pose pas de problème on peut créer par exemple une variable somme partielle on la met à 0 on va l'augmenter petit à petit par quelque chose et à la fin on la renvoie et par quoi on l'augmente c'est qu'on va faire une boucle sur un indice j donc j c'est toujours les indices de colonnes et i les indices de lignes donc on a l'indice de ligne i l'indice de colonnes j et j il va jusqu'à la longueur de cette ligne là c'est à dire que pour la ligne par exemple 3 ici j doit aller de 0 jusqu'à 6 parce que c'est une ligne de taille 7 et donc comment on fait la somme partielle c'est qu'on ajoute table 2 i j voilà c'est très rapide donc ça c'est une méthode pour calculer la somme d'une ligne donc si je l'applique à ce tableau là ça me donnera 1 plus 12 plus 1 plus 8 plus 17 plus 6 plus 13 etc donc comment on fait pour vérifier si le tableau est bien et bien magique sur les lignes et bien une façon de le faire c'est de dire que d'abord on va calculer avec notre méthode somme ligne on va calculer en une seule instruction ici une seule fois une variable qui est la somme de la ligne 0 donc j'ai choisi 0 arbitrairement on aurait pu prendre la deuxième la huitième mais c'est plus simple de prendre 0 parce qu'ensuite on aura juste à tester pour toutes les lignes suivantes donc ça c'est déjà quelque chose que vous avez fait en td donc normalement ça ne doit pas vous poser trop de problèmes mais si ça vous pose problème n'hésitez pas à poser la vidéo lire le code essayer de bien comprendre ensuite écouter la suite des explications c'est pour ça qu'on fait des vidéos donc on calcule la somme de la première ligne d'indice 0 et ensuite pour chacune des lignes suivantes donc ça commence à 1 jusqu'au nombre maximum de lignes donc ça correspond aux lignes que j'avais sur lignée ici ce qu'on doit faire c'est calculer la somme de cette ligne là avec toujours la même méthode donc encore une fois c'est pour ça qu'on définit des fonctions partielles c'est qu'on s'en sert si ici vous me refaite une boucle fort et ici une autre boucle fort c'est dommage la logique est faite ici une fois c'est pour ça qu'on écrit des fonctions et donc si cette somme de ligne qui n'est pas égale à la somme de ligne 0 je vous rappelle c'est le symbole point d'exclamation égale pour dire pas égal alors eh ben on a un contre exemple c'est à dire que cette ligne n'a pas la même somme donc on peut renvoyer false et à la fin si on a pu faire cette vérification sur toutes les lignes suivantes on est encore ici c'est qu'on n'a jamais renvoyé false et donc on peut renvoyer true donc ça c'est une façon d'écrire des méthodes boolean que je trouve très élégante c'est dès qu'on trouve un contre exemple on dit false et à la fin si on n'a pas de contre exemple on dit true donc certains et certaines d'entre vous vous arrivez bien à écrire ça vous aimez bien mais d'autres souvent vous avez une autre approche qui est de d'écrire un boolean qui sera une variable donc une variable qu'on peut appeler réponse par exemple et elle est initialisée à true et dès que je trouve un contre exemple au lieu de faire un return je fais réponse égale false et après je renvoie réponse donc tel qu'écrit comme ça c'est vraiment équivalent à ce qu'on fait avant mais une petite subtilité c'est que celle qui est avant ici elle s'arrête plus tôt dès que je trouve un contre exemple je renvoie false ici non donc une façon de faire si on veut ça peut être de faire ça comme ça ici c'est à dire que dans la boucle fort je continue tant que j'ai ma réponse qui est vraie donc tant que j'ai pas trouvé de contre exemple et que il est plus petit donc en faisant ça ça fait exactement le même code que là on s'arrêtera plus tôt mais c'est un peu plus compliqué et ça ressemble pas aux boucles fort que vous faites d'habitude donc je voulais juste vous montrer ces deux versions là donc j'attire votre attention peut-être sur sur cette version ici imaginons que l'on est un peu oublié un morceau du code et qu'on écrive juste ça c'est à dire qu'on se dit je calcule la somme et puis si la somme est pas bonne je retourne false et ben en fait si on fait ça on remarque que eclipse il nous souligne quelque chose en rouge et il nous dit cette méthode doit renvoyer quelque chose de type booléen mais c'est bizarre parce que on est en train de se on voit bien qu'on renvoie là mais en fait eclipse est suffisamment intelligent pour détecter que peut-être soit on rentre pas dans la boucle fort soit on rentre jamais dans la boucle if et donc on sera pas en train de renvoyer false et à la fin là un endroit avant qu'on termine la méthode il manque un return boob donc ce que ce que eclipse propose c'est de faire par exemple ça et puis bon là il a mis false par défaut mais on est trop donc n'oubliez pas de si vous faites des méthodes qui renvoient à l'intérieur du code n'oubliez pas de renvoyer à la fin aussi pour être sûr que ça renvoie quelque chose donc voilà pour la vérification sur les lignes donc on a calculé la somme d'une ligne ensuite on a vérifié que chacune des lignes avait une taille de la somme égale à la somme de 0 la somme de la ligne 0 avec deux approches différentes donc on peut faire des tests ici donc ça ça marche pour ce tableau qui est magique là parce que toutes les lignes ont la même somme et pour les deux suivants ça marchait pas donc l'exercice 2.b je vous ai expliqué tout à l'heure que ça va ressembler beaucoup alors au lieu de travailler sur les lignes on va travailler sur les colonnes donc toutes les méthodes s'appellent somme colonne vérifier colonne et l'exemple qui est ici donc j'ai toujours pareil j'ai ce tableau là de l'exemple qui est magique sur les colonnes et j'ai deux tableaux d'exemple que j'ai changé qui seront pas forcément magique sur les colonnes donc celui là il avait été modifié ici et donc dès qu'on modifie une case à cet endroit là eh ben il sera plus magique et le suivant non plus alors je sais pas pourquoi le suivant il marque qu'il est je pense que ça doit pas être vrai peut-être que je me suis trompé quand j'ai appelé la je sais pas pourquoi il est magique sur les colonnes j'ai l'impression qu'il ne l'est pas du moment où je change une valeur ici il devrait plus être magique donc je sais pas pourquoi ça fonctionne c'est pas important donc cet exercice on travaille sur les colonnes et le lieu des lignes donc je vais d'abord écrire une méthode somme colonne comme je le suggérais l'énoncé qui attendait voilà qui va prendre un tableau à deux dimensions un indice de colonnes maintenant et donc c'est un indice j c'est bien de le nommer j et pas i comme ça on se rappelle que c'est des colonnes et ça renvoie un int qui est la somme de cette colonne donc comment on fait c'est exactement comme tout à l'heure on crée une somme partielle à zéro on va l'augmenter petit à petit et à la fin on la renvoie et maintenant au lieu de faire une boucle sur j qui seraient les indices de colonnes on fait une boucle sur i qui est l'indice de ligne voilà pardon et donc on fait un petit test maintenant par contre c'est on ajoute cette case là si j n'est pas trop grand parce que sinon on a un truc qui marche pas je vous rappelle que éventuellement on a le droit d'avoir des tableaux qui ont des lignes de tailles différentes c'est à dire que la colonne 3 par exemple ici la colonne d'indice 2 donc la troisième colonne elle existe seulement sur cette ligne là bon c'est une petite subtilité si vous ne l'avez pas fait c'est pas forcément grave si ça vous paraît pas clair je vous laisse poser la vidéo et relire les 20 dernières secondes pour comprendre l'explication donc ce petit test là est pas crucial mais c'est plus propre donc ça ça permet de calculer la somme d'une colonne donc par exemple sur ce tableau de 2d ici si je donne j égale 0 ça fera cette case là plus cette case là donc ça fera 5 ou j égale 2 donc ce sera la troisième colonne ça fera 3 plus 6 on aura pris tous les tables de i table de i j pour j fixé et i qui bouge ça nous aura fait i égale 0 ici i égale 1 ici ou alors pour j égale 1 ça fera i égale 0 ici et i égale 1 ici ok donc du moment où on a écrit cette méthode pour calculer la somme d'une colonne c'est très rapide de faire le même code que tout à l'heure pour vérifier les contraintes sur une colonne maintenant pour éviter que le tableau est magique sur les colonnes donc on va appeler cette méthode vérifier colonne je la ferme pour juste vous souligner la signature donc on l'appelle vérifier colonne elle prend toujours un tableau de deux dimensions et elle renvoie un booléen comme tout à l'heure donc on va faire la même chose je vais pas vous montrer les deux variantes différentes maintenant on va faire la même chose avec je calcule la somme de la colonne 0 donc par exemple ici c'est 1 plus 4 5 et ensuite pour chacune des colonnes suivantes donc c'est l'indice j il commence à 1 pour chacune des colonnes suivantes je calcule la somme de la jm colonne et si elle est différente de la somme de la première colonne dans un contre exemple le tableau n'est pas magique sur les colonnes on a trouvé une colonne qui n'a pas la bonne somme donc là pareil si on n'a jamais trouvé de contre exemple qu'on a fait tout ça et ben chaque colonne par dont les commentaires étaient top propres chaque colonne à la même somme donc ici ça marchera pas sur cet exemple là parce que la première colonne d'indice j égale 0 celle là cette valeur là ce sera 1 plus 4 égale 5 et dès que j vaut 1 ça nous fera 2 plus 5 n'est pas égal à 5 on s'arrête et l'autre exemple c'est ici sur le tableau donné dans le sud dans le sujet c'est tout et les autres c'est false donc vraiment je ne sais pas pourquoi il y a un contre exemple ici ça me paraît pas propre je vais pas prendre le temps dans la vidéo de trouver le problème c'est pas de rien alors la fin de l'exercice 2 c'est la question 2.c on vérifie qu'un tableau est magique donc c'est un tableau rectangulaire et pas carré et on dit qu'il est magique par définition c'était dans le sujet s'il est magique sur les lignes et magique sur les colonnes et c'est très important de vérifier que c'est bien et donc je vous remontre le sujet ici on disait qu'un rectangle est magique s'il est la somme des éléments de chaque ligne sont égales et les éléments de la somme des éléments de chaque colonne sont égales donc c'est bien et ben ou et donc c'est plutôt rapide d'écrire ça on a déjà vu ça plusieurs fois dans pas mal de td et de tp si on a une vérification boolean pour les lignes et une vérification boolean sur les colonnes et ben vérifier que c'est magique c'est juste vérifier que c'est magique sur les lignes et et donc ça c'est bien le symbole et en java c'est le double esperluet pour dire et et les colonnes et donc l'exemple qu'on a ici pour la question 2.c pour le tableau donné dans le sujet il est bien magique sur les j'ai pas changé le texte pardon on va aller changer ça il est magique tout court pardon on remonte un peu donc on avait les vérifications sur les lignes donc on voyait que ce tableau là il était bien magique sur les lignes oui ce tableau là il était bien magique sur les colonnes oui donc quand on vérifie s'il est magique en l'entier le tableau donné dans le sujet il est bien magique en entier oui et les deux autres exemples ils sont pas magique du tout parce qu'ils étaient soit pas magique sur les lignes soit pas magique sur les colonnes ok donc ça c'est la fin de l'exercice 2 je vais faire cinq secondes de pause respirer un peu ou prenez une pause vous même et puis revenez pour la suite de la correction dans quelques secondes voilà donc on va continuer la correction du tp de 7 sur les tableaux 2d magique normaux etc donc l'exercice 3 c'est un exercice assez court qui terminait la première page on demandait de vérifier qu'un tableau est normal alors c'est un mot un peu étrange il n'est pas vraiment courant en mathématiques c'est pour d'autres choses en mathématiques mais là c'était le mot qu'on vous donnait pour cet exercice là donc on vous demandait de décrire une fonction est normal qui va prendre un paramètre tab qui est un tableau à deux dimensions donc c'est toujours le type int crochet crochet un tableau d'entier à deux dimensions les indices de ligne plus indices de colonne int crochet ligne crochet colonne et de vérifier qu'il est normal donc c'est une vérification boolean comme la méthode d'avant ce sera la même signature donc ça doit bien renvoyer un boolean et maintenant le test qu'on doit faire c'est un peu plus compliqué c'est plus une question de somme de cases ou de somme de colonnes de lignes etc c'est juste de vérifier que les valeurs entre 1 et n fois m le produit des deux dimensions sont toutes présentes une et une seule fois donc on a plein d'approches différentes pour faire ça je vais pas prendre le temps d'en présenter 10 mais en présenter une et puis bien l'expliquer si vous avez des questions sur ça ou des doutes n'hésitez pas à contacter votre chargé de tp ou si vous avez d'autres propositions et ben si elle fonctionne c'est très bien et puis n'hésitez pas à les envoyer votre chargé de tp et puis il pourra vous il ou elle pourra vous donner des commentaires en plus c'est pas grave voilà si vous avez un code qui est organisé différemment qui est conçu différemment donc moi j'ai choisi de faire les choses un peu lentement pour bien expliquer d'abord on va noter n qui est le nombre de lignes m qui est le nombre de colonnes de la première ligne et la première vérification c'est qu'un tableau le tableau est bien rectangulaire donc ça on l'avait déjà fait en tp c'est pour chacune des lignes suivantes la ligne 1 jusqu'à n-1 si la longueur de cette ligne n'est pas égale à m donc n'est pas égale à la longueur de la ligne 0 alors faux le tableau peut pas être normal s'il n'est pas rectangulaire voilà maintenant que c'est fait en fait moi ce que je propose de dire c'est que on sait qu'on espère trouver toutes les valeurs entre 1 et n fois m donc une façon de faire c'est de prendre un tableau de boulet 1 qu'on va chercher à savoir si toutes les valeurs sont présentes et pour simplifier un peu l'écriture de tout ça je le prends de dimension 1 plus n fois m comme ça la case 0 elle sera pas utilisée et la case i avec i qui va aller de 1 jusqu'à n fois m la case i elle va chercher à savoir si la valeur i est déjà trouvée donc la case que j'appelle ici valeur case donc valeur case c'est quelque chose entre 1 et 0 et n fois m inclus c'est de savoir si cette valeur là entre 1 et n fois m est déjà vue ou pas donc d'abord on prend le tableau on le met entièrement à faux parce que j'ai jamais vu pour l'instant j'ai pas encore vu le chacune des valeurs voilà on va jamais utiliser la case d'indice 0 dans ce tableau sont présents parce que on s'en fiche parce qu'on ne cherche que les valeurs case de 1 à n fois m et pas 0 et ensuite ce que moi je propose c'est un parcours tout simple du tableau tab donc c'est à dire qu'on va parcourir avec une première boucle d'indice de ligne une deuxième boucle d'indice de colonnes donc sur n et m on a maintenant une valeur table de ij donc par exemple c'est ici j'ai 1 et ben en fait ce que je dis c'est si je l'ai déjà vu cette case c'est ici s'il est déjà présent et ben en fait c'est pas possible d'être normal parce que ça veut dire que j'ai vu deux fois la même valeur donc le contre exemple ici quand je change le tableau là au début en fait s'il est présent je renvoie faux et sinon je le mets à trou c'est à dire que je l'ai vu pour la première fois donc ici on peut dire cette valeur n'a pas encore été vue et maintenant on sait qu'elle a été vue c'est à dire que l'on met cette cette valeur table de ij on la met à trou dans le tableau de boulet 1 pour dire qu'on l'a vu donc comment ça va fonctionner ici dans ce tableau de contre exemple c'est qu'on va lire 12 une première fois donc dans le grand tableau de boulet 1 à la case 12 je vais mettre trou et la fois d'après ici quand on lit un trou en fait on va lire de nouveau un 12 c'est ça ce sera de nouveau 12 on va lire qu'il a déjà été vu ah ben ça marche pas c'est un contre exemple le tableau veut pas être normal on renvoie faux et comme tout à l'heure et ben en fait là ce qu'on fait c'est une recherche une recherche de contre exemple donc on renvoie faux dès qu'on trouve un contre exemple et à la fin si on en est encore là c'est qu'on a vu aucun problème donc on renvoie trou et donc pour ce tableau là on a mis toutes les valeurs à trou une par une et donc on n'a jamais vu problème on n'a jamais vu deux fois une valeur qui était déjà là et on dit trou donc ici j'ai pas fait de test c'est vrai qu'on aurait pu faire quelque chose comme ça on aurait pu faire un test ici si la valeur de case est plus petite que 0 ou alors la valeur de case est plus grande que n fois m on peut aussi renvoyer faux ça c'est peut-être une bonne idée c'est à dire si la valeur tab ij n'est pas entre 1 et n fois m le tableau n'est pas normal donc j'ai pas fait de contre exemple qui indique ce cas là mais ça peut être intéressant de le faire aussi si vous l'avez oublié c'est pas forcément grave ok donc voilà une approche qui fonctionne bien avec un tableau de boulet 1 qui nous permet de savoir si les cases ont déjà été vues ou non peut-être que je vais prendre le temps finalement de montrer une deuxième méthode pour pour juste pour vous expliquer une autre méthode si ça vous ennuie passez à la correction de la question suivante je vais l'appeler et normal version 2 donc on a la même vérification au début sur les colonnes savoir si le tableau est bien rectangulaire et maintenant peut-être qu'une autre approche qui vous aurait aidé c'est de au lieu de travailler avec un tableau de boulet 1 on va travailler avec un tableau d'entier qui va faire pareil où chacune des cases ça va compter au lieu de compter à boulet 1 si c'est vrai ou faux ça va compter le nombre de fois qu'on a vu et donc on va d'abord dire que chacune des valeurs est présente 0 fois ensuite on va on va faire le même parcours de boucle que tout à l'heure et par contre ce qu'on va faire c'est juste on aura juste à faire dans ce tableau là j'augmente une fois le nombre de fois que j'ai vu que j'ai vu cette valeur là on a vu cette valeur valeur case une fois de plus et maintenant on a un tableau d'entier qui nous dit combien de fois j'ai vu chacune des valeurs est ce qu'on peut juste faire c'est une boucle sur les valeurs qui nous intéressent à savoir entre 1 et n fois m et ce pour ce pour cette valeur là existe déjà pour cette valeur là si jamais si jamais je l'ai déjà vu je l'ai vu trop de fois ou alors si je l'ai vu pas assez deux fois donc ça on c'est un peu un peu verbeux donc c'est si je l'ai vu trop de fois plus qu'une fois ou pas assez de fois on peut juste dire si c'est pas égal à 1 en fait on a trouvé un contre exemple et voilà donc cette deuxième méthode est très élégante aussi c'est juste un peu plus un peu plus coûteux en mémoire en fait parce qu'au lieu d'avoir un tableau de boulet 1 qui prend seulement un bit par case de valeur case on a un tableau d'entier qui prennent 32 bits ou 64 bits pour chacune des valeurs case mais c'est à peu près pareil et cette approche là peut-être qu'elle vous rappellera un petit peu ce qu'on a fait sur les histogrammes en tp6 où en fait on les histogrammes c'était pour les notes entre 1 et 20 bon bah ici c'est pour les notes entre 1 et n fois m au début on les a vu chacune des notes on l'a vu zéro fois je parcours mon tableau qui maintenant un tableau 2d donc on a deux boucles et quand je prends sa valeur je compte pour sa valeur dans le tableau combien de fois je l'ai vu à lundi cette valeur je mets plus 1 je l'ai vu une fois de plus et à la fin on vérifie que pour chacune des valeurs qui nous intéresse elle a été vue exactement une fois car si elle n'est pas vu une fois c'est faux voilà une deuxième approche qui marche pareil donc j'ai pas envie de vous ennuyer trop en donnant à chaque fois plein de versions différentes des différentes corrections mais des fois c'est quand même intéressant voilà pour la fin de l'exercice 3 pour la vérification de tableau normal on avait différents exemples ici je vais de nouveau prendre 15 secondes vers quelques secondes de pause n'hésitez pas vous aussi à prendre une pause et à revenir pour la correction de l'exercice 4 voilà donc je vais terminer la correction du tp numéro 7 avec l'exercice 4 sur les transformations de rectangle magique donc toutes les fonctions qu'on va vous donner dans cet exercice là sauf la première elle va prendre deux tableaux mais toutes les suivantes elles prendront à chaque fois un tableau à deux dimensions donc un tab comme tout à l'heure un tab int crochet crochet parce qu'il a des lignes et les colonnes donc ça c'est l'indice de ligne de colonne et elles vont renvoyer un nouveau tableau donc à chaque fois on nous demandait de renvoyer un nouveau tableau donc le type de retour et bien int crochet crochet à chaque fois vous remarquez je vous rentre pas dans le détail du code mais à chaque fois on a bien int crochet 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 etc donc l'exercice 4.a c'était quelque chose de très proche de l'exercice sur les polynômes dans le tp précédent où on demandait de faire la somme de deux polynômes donc ici c'est la somme de deux rectangles 2d de même dimension donc on fera pas de tests pour savoir s'ils ont les mêmes dimensions je me suis pas embêté à le faire parce qu'on vous dit que c'était le cas donc comment on peut faire ça c'est d'abord on donne n qui est le nombre de lignes donc ici on a un tableau qui a trois lignes on voit qu'il ya deux fois une virgule ici donc il ya trois lignes ensuite m qui est le nombre de colonnes et comme ils sont rectangles on n'a même pas besoin de vérifier que chacune des lignes a le même nombre de colonnes on dit juste que le nombre de colonnes c'est le nombre de colonnes de la première ligne donc ici par exemple on a un deux trois lignes et chacune des lignes à un deux trois quatre cinq six sept colonnes comme les tableaux de l'énoncé voilà donc du moment là ces dimensions là ce qu'on peut faire c'est créer un nouveau tableau donc il faut faire un new in crochet aux dimensions n fois m donc il a la même dimension que le tableau d'entrée je l'appelle le tab 1 2 on aurait pu l'appeler autrement un toto ou j'avoue ou michael ou somme de 1 1 2 tab 1 2 et maintenant on a juste à faire deux bouts donc une chalet ligne et une chalet colonne toujours avec i et j et tout ce qu'on a à faire c'est quand je lis la case i j du tableau 1 et du tableau 2 et ben je les ajoute en faisant ça avec un plus ici je les ajoute et ça me donne la taille la case i j du tableau d'arrivée voilà il n'y a rien de compliqué et ce qu'il faut c'est le renvoyer donc comme toujours si j'oublie de faire ça et ben éclipse va râler en disant que ça doit être de type voile ou alors qu'il faut mettre un return donc ça marcherait si je mettais voile ici mais ça ferait pas ce qu'on veut parce qu'on demande de créer un nouveau tableau donc il s'agissait pas de remplir de remplir un des deux avec la somme donc il fallait bien mettre un in crochet crochet comme type de retour et ne pas oublier le return donc cette fonction là ne sera pas utilisée dans les autres exercices mais j'ai quand même fait des exemples donc avec les différents tableaux des questions précédentes on peut faire des sommes de tableaux ici on ne montre pas les exemples vous voilà ça fonctionne bien il n'y a pas trop de doute peut-être vous pourriez être curieux de comment on ferait la différence juste pour les curieux et curieuse je vais le montrer ici si on veut faire la différence de rectangle on va juste mettre un moins ici ce sera table 1 moins table 2 et dans les exemples dans les exemples ici on pourrait faire par exemple on va faire ça comme ça c'est à dire que pour l'exemple pour visualiser ce qui se passe je vais faire table 3 plus table 4 moins table 4 et normalement on va retrouver table 3 donc ce sera calcul de moins table 2 d 4 donc si je fais cet exemple là c'est juste pour visualiser un petit peu on a effectivement regardé si je calcule table 2 3 table 3 plus table 4 moins table 4 avec les deux méthodes différentes on retrouve bien le tableau de l'énoncé de tout à l'heure la première ligne c'était 1 12 de 28 etc ok donc ça marche dans les deux sens si je fais si je fais ça comme ça je peux mettre la parenthèse où je veux tant que c'est bien les règles légales de mathématiques c'est juste un exemple de plus pour illustrer un petit peu donc une parenthèse quelque part hop je remonte un petit peu voilà c'était ici si on a d'abord je fais la somme et ensuite la sous-traction on a le même résultat que si je fais d'abord la somme et ensuite faire d'abord la sous-traction et ensuite la somme avec les parenthèses voilà hop donc ça c'était pour la première question de l'exercice 4 c'était assez rapide on crée un nouveau tableau de la même taille on fait deux boucles et dans le contenu de la boucle je fais une somme ou une différence si on veut faire la différence on demandait la somme il n'y a pas besoin de faire la deuxième c'était juste pour vous montrer la différence d'approche entre les deux alors suite de l'exercice 4 question 4.b symétrie horizontale donc on demandait de créer un nouveau tableau qui soit des mêmes dimensions que le tableau d'entrée donc le type de retour de notre méthode c'est bien un nid crochet crochet déjà ça ça doit être clair et facile pour tout le monde ensuite je fais toujours pareil pour bien fixer les choses moi j'appelle n le nombre de lignes m le nombre de colonnes on nous a pas demandé de vérifier que c'était rectangulaire c'est supposé donc c'est bon et je crée un nouveau tableau qui a n lignes et m colonnes comme tout à l'heure donc ça ça crée un nouveau tableau je lui donne le nom tab h avec un h comme horizontal pour bien voir que c'est tab mais avec une petite différence et maintenant il suffit de faire deux boucles forts comme toujours une boucle fort sur les lignes de i 0 jusqu'à n moins 1 une boucle fort sur les colonnes de j égale 0 jusqu'à m moins 1 et maintenant la petite différence c'est que la symétrie horizontale vous pouvez voir ici comment ça fonctionne pour ce tableau là on n'a pas changé le contenu des chaque ligne on a on a pris la dernière ligne et on la mise ici on a pris cette ligne là et on la mise ici donc c'est le cas spécial d'un nombre impair de ligne où la ligne du milieu n'a pas été changé et on a pris la première ligne on la mise en dernière ligne et donc comment on peut faire ça c'est on va voir que les indices j ne vont pas être modifiés parce qu'on est en train de recopier des lignes donc l'indice de colonnes n'a pas de raison de changer dire que 15 ici qui en position 6 il va se retrouver 15 ici en position 6 par contre ce qui change c'est l'indice de ligne et donc dans l'indice de ligne d'arrivée je mets un indice de ligne de départ qui est la symétrie c'est à dire c'est l'indice de fin moins l'indice de i et ça ça va dire que par exemple dans la ligne 0 d'arrivée donc cette ligne là où est ce que je la lis où est ce que je vais la chercher c'est la ligne donc les j sont les mêmes donc c'est la ligne n-1-i c'est à dire quand i égale 0 ici n-1 c'est 2 moins i égale 0 donc ça fait 2 donc je vais chercher la ligne 2 qui est la dernière quand i vaut ensuite 1 c'est la ligne 1 la ligne 2 donc d'indice 1 donc c'est cette ligne ici où est ce que je vais la chercher c'est n-1-i donc n-1 c'est 2 moins c'est 3 moins 1 donc ça fait 2 moins 1 donc c'est 1 et donc ici on écrit table de 1 égale table de 1 donc on fait exactement cette recopie et ensuite pour la dernière ligne pour cette ligne là c'est un i égale 2 et comment je vais chercher les cases de cette ligne i égale 2 la troisième ligne la dernière ligne i égale 2 et bien c'est pareil on va dire que dans tab h crochet 2 de crochet j je vais chercher 3 moins 1 moins 2 donc 3 moins 1 ça fait 2 moins 2 égale 0 donc c'est pour ça que cette ligne ici qui est la dernière ligne d'indice 2 je vais la chercher dans la ligne d'indice 0 du tableau initial et donc ça fait bien la symétrie horizontale si ce que je viens de dire pendant les trois dernières minutes n'est pas clair faites une pause relisez un petit peu le code et les deux exemples revenez les trois minutes d'avant et réécoutez une fois d'accord juste pour visualiser un peu mieux moi j'ai aussi voulu faire un tableau qui est un nombre paire de lignes donc c'est le même tableau mais j'ai rajouté à la fin non j'ai rajouté au milieu là une colonne, une ligne en plus et donc la symétrie horizontale maintenant de ce tableau là et bien on voit que la première ligne est bien devenue la dernière la dernière est bien devenue la première comme tout à l'heure sauf que maintenant l'axe de symétrie il coupe ici, il coupe au milieu du tableau et donc la deuxième ligne est devenue la troisième donc l'avant avant dernière est devenue l'avant dernière et l'avant dernière est devenue l'avant avant dernière on a inversé par rapport à cet axe du milieu voilà donc rien de trop bizarre c'est assez rapide à écrire si c'est pas très clair pour vous cette manipulation d'indice ici et bien essayez de le relire, de faire un calcul de maths ou de resuivre les exemples que j'ai fait les dernières minutes retournez en arrière dans la vidéo et réécoutez donc voilà pour l'exercice 4.b de symétrie horizontale et la symétrie verticale du 4.1 je vais peut-être pas changer les noms de questions pardon attendez 4.4.c c'était symétrie verticale j'ai fait trop de copier-coller j'ai pas bien changé les numéros donc la question 4.c c'était la symétrie verticale donc on va voir dans les exemples comment ça fonctionne cette symétrie verticale et bien maintenant c'est que les lignes en tant que telles n'ont pas été changées donc c'est à dire que là la première ligne elle va être mise sur la première ligne mais elles ont eu une symétrie verticale par rapport à l'axe donc ici on a des colonnes, on a des lignes qui ont 7 colonnes donc comme toujours la colonne du milieu quand elle est impaire elle aura pas été changée vous remarquez que le 8 reste en même position par contre la première case est devenue la dernière case la dernière case est devenue la première la deuxième est devenue l'avant-dernière la troisième est devenue l'avant-avant-dernière etc. donc on voit bien qu'il y a eu une symétrie par rapport à ce 8 du milieu le 17 a été envoyé là, le 20 a été envoyé là pareil pour les autres par exemple si je prends la dernière ligne on a pris 4 au milieu il est resté pareil parce que c'est le milieu et 18 première valeur est devenue dernière valeur etc. et pareil si on fait un exemple avec un tableau ah tiens je me suis trop... oui c'est pas très intéressant mon exemple je vais aller changer je voulais vous montrer un tableau qui soit plutôt qu'un tableau qui soit comme ça on va en prendre un oui pardon on va en prendre un qui soit plus intéressant on va en prendre un qui est maintenant pardon qu'il y ait un nombre paire ou un paire de lignes on s'en fiche mais par contre qu'il y ait un nombre paire de valeurs dans chaque ligne et comme ça on verra que la symétrie a envoyé cette case là sur le 8 et la case 8 sur le 2 hop voilà donc la symétrie verticale elle est intéressante dans le cas où on a un nombre impair de colonnes la colonne du milieu va rester inchangée ici on voit bien la colonne 4 4 elle change pas et par contre si j'ai un nombre paire de colonnes et bien on voit bien la symétrie par rapport à l'axe du milieu c'est à dire que 8 a été envoyé ici moins 2 a été envoyé ici et par exemple là 24 a été envoyé ici et moins 1 a été envoyé ici donc je veux pas que vous vous preniez la tête trop longtemps sur les exemples c'est pas le but vous étiez pas forcément obligé d'en faire des aussi compliqués ou des aussi complets pour vous même l'important c'est quand même le code et pas des exemples mais c'était pour visualiser un petit peu donc allons dans le code donc la symétrie horizontale c'était assez rapide l'important c'était de créer un nouveau tableau qui a les mêmes dimensions puis de changer l'intérieur des cases donc ici ce sera pareil la signature est toujours pareil on prend un tableau de 2D un ligne crochet crochet et on renvoie un tableau un ligne crochet crochet et donc le code il va s'organiser exactement pareil en fait j'ai fait un copier-coller et j'ai juste changé un tout petit peu donc j'ai fait n le nombre de lignes m le nombre de colonnes on a besoin de vérifier que c'est rectangulaire on crée un nouveau tableau toujours pareil un nouveau tableau d'entier avec n lignes m colonnes donc on n'a pas inversé les dimensions on n'est pas encore en train de faire la transposer on a juste le même nombre de lignes même nombre de colonnes et toujours pareil on fait une boucle sur les lignes et une boucle sur les colonnes donc là je l'ai fait dans l'autre sens mais on peut faire pareil et la symétrie maintenant je ne vais même pas changer le commentaire pardon la symétrie verticale c'est que maintenant le changement qu'on fait est sur les indices de colonnes et plus les indices de lignes donc l'indice de ligne i sera le même et l'indice de colonne la transformation c'est que dans la case j d'arrivée donc par exemple ici dans la case j égale 0 on va chercher la valeur m-1 moins j on va chercher en partant de la fin c'est à dire que quand je cherche la première valeur de la ligne d'arrivée pour savoir cette colonne 0 en fait c'est la dernière ici pour la deuxième c'est l'avant dernière pour la troisième c'est l'avant avant dernière en partant de la droite au lieu de partir de la gauche et donc c'est comme ça qu'on fait la symétrie c'est en jouant sur 1 une des variables ici elle est en train d'augmenter donc je pars de la gauche vers la droite et par contre ici dans la lecture elle est en train de diminuer en partant de la droite vers la gauche et c'est bien comme ça qu'on recopie 13 parce qu'il est là puis 6 parce qu'il est là puis 17 parce qu'il est là puis 8 parce qu'il est au même endroit puis 20 parce qu'il est là puis 12 parce qu'il est là etc voilà rien de plus compliqué donc si ça vous perturbe un peu n'hésitez pas à poser la vidéo et lire peut-être que je vais montrer les deux codes si on arrive à les voir ensemble hop attendez je voulais vous montrer les deux peut-être vous pouvez poser la vidéo à ce moment là essayer de lire la différence entre les deux codes et bien comprendre qu'est-ce qui change donc ce qui change c'est qu'ici dans la case ij je garde l'indice de colonne j et je change l'indice de i avec une symétrie par rapport au milieu et ici je garde l'indice j de colonne et par contre je change l'indice non je garde l'indice i de ligne et je change l'indice j de colonne avec une symétrie par rapport au milieu sur le nombre de colonnes n'hésitez pas à poser prendre trop 5-10 secondes pour lire le code et bien comprendre la différence entre les deux ok voilà donc on est bientôt en train de terminer le tp7 merci d'écouter jusque là il nous reste deux questions la question 4.d c'était de faire ce qu'on appelle la transposée d'un rectangle donc on travaille toujours avec une fonction qui prend un seul tableau 2d int crochet crochet un rectangle et on doit en créer un nouveau un int crochet crochet et donc maintenant ce qu'on doit faire c'est un peu comme tout à l'heure on doit créer le nombre de lignes le nombre de colonnes on n'a pas besoin de vérifier que c'est rectangulaire parce qu'on nous le dit et le tableau maintenant qu'on donne je l'appelle tab T pour transpose et la seule subtilité c'est de bien penser à inverser les dimensions donc l'exemple qu'on nous avait donné dans le sujet on va le voir ici l'exemple qu'on nous avait donné dans le sujet au début il avait 3 lignes qui ont chacune 7 colonnes donc de taille 21 de taille 3 x 7 donc 3 x 7 et en fait il faut créer un tableau maintenant qui est de taille 7 x 3 et donc on a bien ici le tableau transposé qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes qui ont chacune 1, 2, 3 colonnes et comment on fait ça ? c'est très rapide il faut faire 2 boucles forts comme tout à l'heure sur les colonnes et sur les lignes ou sur les lignes et sur les colonnes je peux les mettre dans le même ordre dans l'ordre que je veux c'est pareil donc ça c'est lignes et ça c'est colonnes qu'est-ce qu'il faut faire ? c'est lire la case ij et la mettre en case ji il faut juste inverser les deux indices et voilà donc inverser les deux indices ça marche en faisant ça mais ça marcherait aussi si je faisais ça je pourrais dire que dans la case d'arrivée ij je lis la case ji non justement ça ne marche pas comme ça on ne peut pas inverser ça ne marche que comme je l'ai écrit ici attention dans la case ij du départ je vais la mettre dans la case ji d'arrivée parce qu'il faut bien faire attention que i l'indice de ligne pour le départ l'indice de ligne pour le départ il est bien entre 0 et n et l'indice j de départ il est bien entre 0 et m il faut les mettre dans cet ordre là si on prend i qui est l'indice de ligne il est bien plus petit que n le nombre de lignes j l'indice de colonne il est bien plus petit que m le nombre de colonnes et c'est quand je lis là le départ ij je mets dans l'arrivée ji mais peut-être juste pour montrer une autre approche ça aurait été de faire un truc un tout petit peu différent qui ne change pas grand chose on aurait fait ici m ici n et donc au lieu de lire les lignes et les colonnes de départ on lisait les lignes et les colonnes d'arrivée c'est à dire que ça c'est le nombre de colonnes le nombre de lignes d'arrivée parce que c'est le nombre de colonnes de départ et le nombre de lignes d'arrivée le nombre de colonnes d'arrivée parce que c'est le nombre de lignes de départ voilà ça ne change pas grand chose donc ça c'est lignes de départ i égale 0 n-1 voilà les deux approches donc comment ça fonctionne ici j'ai deux exemples on a bien toute cette ligne là qui est devenue la colonne parce que c'est 1 puis 12 puis 20 puis 8 puis 17 puis 6 puis 13 elle est devenue la colonne 0 donc la ligne 0 est devenue la colonne 0 c'est à dire que la ligne 0 l'indice de ligne 0 est devenue la colonne 0 voilà donc pour conclure la dernière question de ce TD là c'était de calculer la rotation d'un rectangle et donc dans les premières minutes de la vidéo je vous ai expliqué qu'on a sur le dessin donc on peut le remontrer sur le dessin l'intuition qu'on a c'est que la rotation de l'exemple de la figure 1 en fait on remarque que c'est la symétrie horizontale de ce tableau transposé 13,5,15 est devenu en haut mais en fait on va voir qu'on peut aussi dire que c'est d'abord la symétrie verticale puis la transposée et donc en fait c'est très rapide à écrire normalement ça vous a peut-être posé problème dans votre tête à le comprendre mais en code c'est très rapide on va d'abord faire la transposée donc c'est à dire que je vais d'abord calculer le tableau ici et ensuite le faire la symétrie horizontale donc je fais d'abord la transposée donc ça, ça nous renvoie un nid crochet crochet auquel j'applique la symétrie horizontale et l'autre méthode on va voir qu'elles sont équivalentes toutes les deux donc ici j'ai quelques exemples donc pour le tableau de données dans le sujet la rotation est bien 13,5,15,6,16,1, etc donc 13,5,15,6,16,1, etc et avec la deuxième méthode qui fait la transposée de la symétrie verticale au lieu de faire la symétrie horizontale de la transposée on trouve le même code donc c'est un code qui est très rapide c'est au lieu de faire d'abord je transpose ensuite je symétrise sur l'axe horizontal et bien c'est d'abord je symétrise sur l'axe vertical puis je transpose et ça nous donne la même chose sur les différents exemples voilà ça c'est un peu compliqué c'est un challenge mais en fait le code est très rapide à écrire donc ce qui est compliqué à comprendre c'est comment ça fonctionne sur le dessin pas vraiment le code donc si ce n'était pas trop clair pour vous n'hésitez pas à relire un petit peu encore c'est pour ça qu'on vous a donné ces figures c'est que ça aide beaucoup voilà donc peut-être pour conclure pour les plus motivés d'entre vous si vous avez envie de faire un challenge un peu plus vous pourriez essayer de faire une rotation inverse qui soit dans le sens des aiguilles d'une montre et pas dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour faire le sens anti-trigonométrique et ce serait une rotation plus compliquée à faire et peut-être que c'est un code plus compliqué que ça mais pour un code aussi court pour une rotation dans cet endroit là les exemples et les figures montraient que c'était rapide à faire donc je remonte le tableau du début le but c'est de faire une rotation en gros donc ça qui est la case de fin de la première ligne elle va devenir la case de début de la première ligne etc donc en fait il faut mettre 13 en haut puis 5 puis 15 et donc c'est bien ce qu'on trouve ici 13 puis 5 puis 15 voilà donc ça termine la vidéo de correction du TP7 j'espère que j'ai été clair et pas trop rapide j'ai essayé d'aller un petit peu plus lentement et de donner un peu plus de détails que dans le TD8 j'espère que ça fonctionne bien voilà pour la fin de la vidéo donc je vous rappelle que vous avez tous et toutes accès au Moodle sur lesquelles il y a les feuilles de TD et les feuilles de TP et donc c'est votre boulot de prendre le temps pendant la semaine de faire le TP et le TD donc c'est toujours le TPi et le Tdi plus 1 ou le Tdi et le Tpi moins 1 il y a un décalage entre les numéros parce que ça couvre des choses différentes donc la semaine de rentrée après les vacances c'était le TD8 sur les chaînes de caractère et le TP7 sur les tableaux de D et le TP8 et le TD9 et le TP9 et le TD10 et le TP10 continueront les choses donc je vous rappelle que ces vidéos elles sont présentes sur la chaîne YouTube de correction des TD et TP donc elles seront mises en ligne au fur et à mesure pour l'instant il n'y en a pas mais elles s'y seront voilà à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo !